Ville du Piémont-Sévenol, Saint-Hippolyte-du-Fort, que vous pouvez apercevoir au fond derrière moi, est adossée au bloc des Cévennes et ouverte sur une plaine calcaire et marneuse drainée par le Vidourle, le fleuve qui la traverse et qui a d'ailleurs largement contribué à son développement. Elle a donc une position de carrefour entre montagne et plaine, entre débouchés de vallées et routes menant à la Méditerranée d'un côté, au massif central de l'autre. Mais saviez-vous que Saint-Hippolyte n'a pas toujours été situé à l'emplacement que nous connaissons actuellement ? C'est un retour aux sources de la ville que je vous convie aujourd'hui. Salut à tous, je suis Frédéric Berthaud de la chaîne C'est Portes qui Donnent et je suis heureux de vous retrouver pour une troisième vidéo consacrée à Saint-Hippolyte-du-Fort. Je vous propose de partir en balade vers les origines de la cité et pour cela de rejoindre l'un des endroits où tout a presque commencé, en l'occurrence ce promontoire que vous pouvez apercevoir là derrière moi et qui s'appelle le Puèche-de-Marre. On y va ? 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 Le secteur du Haut-Vie-Dourle Le secteur du Haut-Vie-Dourle au Néolithique et à l'âge du Bronze, c'est-à-dire de moins 6 000 à moins 800 avant notre ère, c'est une occupation humaine dispersée, pas encore complètement sédentarisée, qui occupe les pentes avec un habitat temporaire, au nomadisme vraisemblablement lié aux nécessités de pâturage des troupeaux, et dont les principaux indices sont des traces mortuaires retrouvées dans les grottes qui parsèment les contreforts sévenols, comme ce fut le cas dans la grotte de la Roquette, au bord de l'actuelle piste cyclable, ou la grotte de l'Esprit sur les contreforts du Pic de Midi, dans lesquels ont été retrouvées des ossements humains et d'animaux, des outils en silex ou des tessons de poterie. A l'âge du fer, entre moins 800 et moins 50 avant Jésus-Christ, la situation n'a guère évolué. Les traces d'occupation humaine sont essentiellement caractérisées par des structures funéraires, comme le dolmen des Rascassols, auquel j'ai consacré dernièrement une vidéo, ou par un habitat de bas de pente, comme sur le site des Tignargues, à quelques kilomètres d'ici en direction de Ganges. Mais cet habitat reste dispersé. C'est seulement durant l'Antiquité, qui correspond à une période de paix relative, que se développent des structures d'habitat dans la plaine. Ces établissements demeurent cependant à l'écart du Vidourle, probablement à cause du risque d'inondation lors des crues du fleuve. Ils se concentrent en bordure de collines, afin de profiter d'une situation de contrôle et d'une bonne visibilité sur les terres attenantes, qui étaient certainement vouées à l'agriculture et à l'élevage. C'est le cas par exemple du site de l'église de Conquerac. C'est le cas également du site des Tignargues, que nous avons déjà évoqué, occupé à l'âge du fer, puis abandonné, qui est réoccupé au début de l'Antiquité. Par ailleurs, des prospections archéologiques effectuées en 2010 ont mis en évidence ici, sur le sommet du Puège-de-Mar où nous nous trouvons, l'existence d'une villa, autrement dit un établissement agricole, d'environ 3000 m². Difficile à imaginer quand on voit toute la végétation dense qui recouvre aujourd'hui le sommet. Alors certes, la présence de cette installation n'est matérialisée que par des fragments de Tégulae, tuiles plates faites ordinairement d'argile cuite au four, qui servaient à couvrir les toits, et par de rares fragments de vaisselle en céramique. Néanmoins, cette position hautement stratégique suggère qu'il pouvait s'agir d'un centre de peuplement local, dont dépendaient quelques autres sites voisins. De plus, sa position surélevée pouvait lui permettre de contrôler d'ici le passage de biens et de personnes en provenance des Cévennes, via la vallée du Vidourle, mais également de l'est ou de l'ouest, sur ce qui s'est appelé la voie des Ruthennes. Faisons d'ailleurs une parenthèse sur cette voie des Ruthennes. Durant l'Antiquité, ceux que nous appelons couramment les Gaulois étaient en fait différents peuples celtes qui peuplaient la Gaule romaine. Ce qui est maintenant le Gard était alors peuplé par les volks arécomiques, qui avaient fait de Némosus, l'actuelle Nîmes, leur capitale. Les Ruthennes, eux, étaient le peuple qui occupait un territoire qui correspondrait aux actuels départements du Tarn et de l'Aveyron. Ce sont d'ailleurs eux qui ont donné leur nom à la ville de Rodez et à ses habitants, les Ruthénois. La voie des Ruthennes était donc une voie qui était supposée relier Némosus, actuel Nîmes, à Condatomagos, actuel Mio, en territoire Ruthenne. Je dis supposée car si cette voie a bien été mise en évidence dans le Gard, et correspond globalement à l'actuelle route départementale 999, elle n'a pas été révélée par l'archéologie en pays Ruthenne. Mais bon, elle devait quand même bien déboucher quelque part. Je referme la parenthèse. Ce peuplement en établissement épars va ainsi durer jusqu'au VIe siècle après Jésus-Christ, à partir duquel la population semble déserter le haut Vidourle. Les raisons sont vraisemblablement. D'une part, la christianisation du territoire et le maillage épiscopal mis en place à partir du Vème siècle, avec notamment la création au VIe siècle d'un évêché au Vigan, l'évêché d'Arizitom, qui rend les villes plus attractives. Mais d'autre part également, la peur des affrontements fréquents entre Franc et Visigoths pour le contrôle de la région, qui rend les villes aussi plus sécurisantes. Il faut en effet rappeler qu'à cette époque, les Visigoths occupent le Languedoc, qui s'appelait alors la Septimanie, et que Clovis, roi des Francs, cherche à les foutre dehors pour poursuivre la politique d'expansion de son royaume. En vain cependant, puisqu'ils conserveront la région même après leur défaite en 507 à la bataille de Vouillers. Et au VIIIe siècle, ce sont les invasions musulmanes venues de la péninsule ibérique qui menacent la région. Dès lors, vous comprenez que ce n'était pas vraiment une activité d'avenir que de traîner de façon trop isolée dans le coin. Le Moyen-Âge débuterait donc ici avec une population plutôt absente. Il faudra attendre la fin du millénaire, et plus particulièrement le XIIe siècle, pour retrouver trace d'une population regroupée. Je suis redescendu de quelques mètres sur les flancs du Puège de Mar, et c'est ici, à proximité immédiate et sous la protection du château fort, dont vous pouvez apercevoir l'entrée derrière moi, que s'était installé un minuscule hameau, assez loin des routes pour ne pas risquer les attaques, et assez proche du château pour pouvoir s'y réfugier en cas de besoin. A cette époque, la société féodale a remplacé le pouvoir central, et l'ensemble appartient alors à la seigneurie de Sauvenduse, d'abord entre les mains de la famille Bermondenduse, qui en fut ensuite dépossédée par Saint-Louis pour avoir soutenu le comte de Toulouse lors de la croisade des Albigeois. Le château, dit de Roquefourcade, est alors un édifice d'une centaine de mètres de long, pour 40 mètres de large, presque la surface d'un stade de foot. Puis, petit à petit, la population du hameau va descendre vers ce qui est aujourd'hui le bourg de l'église, où s'élevait une chapelle dédiée à Saint-Hypolite. Si la première mention connue de Saint-Hypolite date de 1227, on ne sait cependant pas à quelle date exacte la bourgade a été placée sous la protection du Saint, dont l'origine reste elle-même énigmatique. Quoi qu'il en soit, les possibilités d'approvisionnement en eau par une source du puège de mare, et la proximité des parcelles cultivables de la plaine du Vidourle, susceptibles de nourrir une population plus importante, ont sûrement favorisé cette migration. D'autres centres habités se sont alors petit à petit développés de la même façon. À quelques centaines de mètres, Mandiargue, qui borde la départementale et marque l'entrée de Saint-Hypolite-du-Fort lorsqu'on arrive de Nîmes, devient alors un vrai hameau, rassemblé autour d'un puits, à proximité immédiate des terres alluviales. Un autre hameau s'est développé à l'endroit où la route d'Andus traversait le fleuve Aguay pour monter vers Banel par une forte rampe. Des loueurs de bœufs, de chevaux et des cabarets s'y sont installés, là où les chars trouvaient des bêtes de trait pour sortir du lit du Vidourle. Enfin, dernier regroupement indépendant, le bourg de la Planquette, au débouché des vallées de Lassalle et de Crosse. Ainsi appelé parce qu'une planche d'abord, puis un pont en bois, permettait de franchir le fleuve à cet endroit. Voici donc comment est débuté et évolué jusqu'au milieu du Moyen-Âge, le peuplement humain de ce qui est la ville de Saint-Hypolite-du-Fort telle que nous la connaissons aujourd'hui. Le développement industriel, qui s'est appuyé sur la ressource Vidourle, a ensuite aggloméré les activités et l'habitat à l'emplacement de la ville actuelle. Cette vidéo est à présent terminée. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications, mais surtout à la partager largement pour en faire profiter le plus grand nombre. En attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, sortez, poussez les portes et faites de belles découvertes. Bye bye !